Je participe à une cyclo, à l'occasion de cette participation j'ai subi un accident alors il y a plusieurs hypothèses envisageables. Je subis un accident parce qu'au moment du sprint je me frotte avec mon collègue et je chute. Est-ce que je peux me retourner contre lui parce que j'estime qui m'a bousculé et que de ce fait je me suis blessé ? Alors je vais répondre catégoriquement non. Le vélo est un sport à risque dès lors que on est dans les limites de l'acceptable, dès lors qu'on est dans les limites du raisonnable et surtout dès lors que l'on respecte les règles applicables on peut pas se retourner contre son concurrent qui à l'occasion d'un sprint vous a fait tomber. En revanche si ce sprinter a commis une faute grave, s'il m'a véritablement poussé comme on a pu le voir récemment dans les barrières à ce moment là oui je peux lui reprocher ce comportement comme était un comportement fautif et je pourrais me retourner contre lui. Je pourrais mettre en cause sa responsabilité civile, je pourrais à ce moment là mettre en cause parce qu'il est vraisemblablement assuré, je pourrais mettre en cause son assureur pour venir réclamer réparation de mon préjudice bien sûr. Aujourd'hui tout le monde est assuré, enfin je veux dire la responsabilité civile, tout le monde a un contrat responsabilité civile. Je pourrais mettre en cause sa responsabilité à ce moment là mais faut-il encore qu'il ait commis une véritable une véritable erreur. Il y a des commissaires de course j'imagine sur certaines courses professionnelles ou semi professionnelles. Sinon il va y avoir des témoins, ça va être un petit peu la parole de l'un contre la parole de l'autre mais il va falloir ensuite analyser les choses, éventuellement soumettre le dossier à la sagacité de nos magistrats qui vont déterminer si véritablement les règles ont été respectées ou pas. Alors je suis à l'entraînement, je tombe seul, je peux actionner mon contrat garanti accident de la vie puisque c'est un accident de la vie, c'est un accident de loisirs donc je peux aussi j'ai ce type de contrat effectivement le faire jouer. En course non. En course je suis dans le cadre d'une épreuve avec un organisateur. Si je suis ça fait partie des risques de la course. Ben oui c'est important pourquoi ? Parce qu'il faut bien faire la différence entre j'exerce mon activité de loisirs quotidiennement où je m'entraîne et d'un autre côté je participe à une compétition sportive et qui dit participation à une compétition sportive dit effectivement risque, risque évident quoi. Le cycliste qui participe à une compétition sportive il est en droit d'attendre de l'organisateur de la compétition que toutes les règles de sécurité soient respectées et mises en place. Il doit pouvoir exercer son activité en toute sécurité sans danger pour lui, enfin pour tous les concurrents qui participent à la compétition. Imaginons un chien qui traverse à ce moment là, l'organisateur on ne pourra pas lui reprocher grand chose s'il a correctement fait son travail, mais en revanche on pourra, enfin le cycliste en question, victime d'une chute, pourra se retourner contre le propriétaire du chien. L'organisation d'une cyclosportive amateur, l'organisateur met en place tout ce qu'il y a à faire pour protéger les participants. Malheureusement à la sortie d'un village un véhicule remonte la chaussée en sens inverse et vient percuter le peloton, il est évident que l'assureur de ce véhicule en question est responsable. Si encore une fois il est démontré que l'organisateur a bien respecté les règles de sécurité, a bien balisé tout le parcours de la cyclosportive. En mettant en place des signaleurs, comme on le voit récemment, mais très souvent ce n'est pas les organisateurs qui sont mis en cause, mais plutôt le comportement irresponsable des riverains ou des gens qui viennent assister à la course.